Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 24 décembre 2019. Polémique autour de la délocalisation de Mbebos, l'état désamorce la bombe écologique, les détails du nouveau projet révolutionnaire pour gérer les déchets. Voix discordante de Benon, un député maire de l'AFP demande la libération de Goui Marius Sagnat. Sainte-Yann, député maire d'Essica, il faut libérer Goui Marius ici. Toute arrestation dans une manifestation est de trop. Halifa Sall pourfine une grande coalition. Hausse du prix de l'électricité, florilège, de scandales, guerres, intestines, impunité. Maki au début de la fin de Maître Abdoulaye Wad. Dauphinat du président Sall qui veut prendre la place de Martar Sissé. Condamnation de la Sénat-Essa, les usagers apprécient du bout des lèvres. Opposition au régime de Maki Sall. Goui Marius ici éclipse les ténors de l'opposition lors de l'émergence des forces citoyennes. Zoom sur les nouveaux leaders. Retour au premier plan des yannamaristes. Docteur Atta Badji soutient. Le produit politique classique tend vers la péremption. Violent heure entre pêcheurs et policiers. A l'origine des violences, un projet de construction d'un quai de pêche de 3 milliards dont les pêcheurs ne veulent pas. Plusieurs blessés à enregistrer ainsi que de nombreuses arrestations. Intégration au personnel du chiffre. Les chiffreurs du palais en colère. L'un des corps les plus hermétiques, le personnel du chiffre, travaille secrètement au palais. 26 sortants de la promotion 2015 des chiffreurs délibérément maintenus à un statut d'élève. Quatre d'entre remerciés en mars 2018 pour avoir dénoncé cette situation. Les vieux chiffreurs ne veulent pas faire valoir leur droit à la retraite. On leur signe des contrats spéciaux. Campagne arachidiaire, FADA décortique la crise. Nous sommes à 1,15% de nos objectifs. On doit réguler le marché, sinon on va vers une situation. Les Chinois bénéficient d'une double subvention de la Chine et du Sénégal. Cela pose problème. Pour tentative de déstabilisation et de détournement de déniés publics, Guillaume Soro visait par un mandat d'arrêt. Du franc CFA à l'écho, les dessous d'une réforme de façade. Disponibilité continue de l'électricité. 1202 MW attendu à l'horizon 2025. Abdou Karim Fofana, le décharge de Mbobos ne sera pas fermé. Roquembo, les coopérations immobilières. Le tribunal Gifle, maître Daniel Senghor et Jean-Paul Sart. Plainte pour abus de confiance et escroquerie. Sadio Mané au centre d'un conflit à 700 millions de francs CFA. L'affaire sera jugée au tribunal de grande instance de Nanterre. Suppression du franc CFA. Les activistes africains brûlent l'écho sur la place publique. Les raisons du silence de Macky Sall. Cheikh Gueye, chef d'état-major général des armées du Sénégal. La situation en casemance est maîtrisée. L'histoire du soldat mutilé qui l'a fait craquer. Ce procès qui n'a jamais été dit sur l'histoire de la 6thée à Touba. Addiction à la cocaïne et à l'héroïne. Les ravages de la drogue durent en banlieue Dakaroise. Les femmes et les jeunes les plus concernés. Adyane, j'ai supplié la police de m'envoyer en prison pour enfin arrêter de me shooter à la cocaïne. Ligue en France. Bilan à mi-chemée de Lyon. Diallo et Nyan Karton. Ghana assure. Abib Diallo, 3e Sénégalais à 10 buts à mi-parcours. Ghana gay, le pitbull à conquis Paris. Gomis et Mendi enchaînent les arrêts décisifs. Première ligue, Boxing Day ce jeudi. Les statistiques de Sadio Mane et de Chekou Kouyate. Mbappé est la course au soulier d'or. Flatteur de voir que Messi me surveillait. Réal, moyenne de but en chute. L'incroyable vide laissé par Christiano. Exclusion de Papasau de face. Perba, c'est un non-événement. Ses ex-coéquipiers se prononcent. Guy Bordeaux ne l'aura fait qu'en parler avec notre président Boga. Toujours avoir Papasau à mes côtés. Après sa sixième victoire face à Libidor, Seri Ndiaïde a-t-il l'étoffe d'un quatrième tigre. Ndjougadja, il a tout pour l'être. Mais Boye Kayre, il peut aller loin ici. Tchernon Ndiaï, il peut être roi d'ici 4 ans ou 5 ans. Merci chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.